Les élèves disposent d'un carnet du chercheur qu'ils alimentent régulièrement, à ma demande ou selon leurs besoins. Les élèves y notent leurs essais, ce qui a fonctionné ou au contraire ce qui a raté, leurs idées, leurs observations. Et au cours ou à la fin de chaque séance, les élèves s'y prêtent. J'y jette régulièrement un coup d'œil et j'hésite pas à partager mes coups de cœur avec eux, parce que ça les motive énormément. Je n'émets aucune critique sur leur travail, c'est leur cahier personnel. C'est aussi leur mémoire, lorsqu'ils doivent se remémorer leurs précédentes séances, ou qu'ils confient leurs problèmes et réussites au groupe suivant. De mon côté, je collecte aussi des données, puisque je ne dirige pas de séance type leçon, je dispose de nombreux moments où je suis en position de pouvoir filmer ou photographier. Je fais en sorte d'être la mémoire des étapes clés du projet. Mais parfois, je sollicite aussi les élèves, lors des groupes de travail détachés, avec notre marraine ou le professeur de soutien. Je confiais cette tâche aux élèves volontaires, une tablette, mon téléphone portable, et les voilà transformés en photographe ou caméraman. À de nombreuses reprises, il nous est arrivé de ne pas prendre en photo de bonnes idées de montage. Et nous nous en mordions les doigts, parce que lorsqu'il fallait les réutiliser alors que nous n'en avions gardé aucune trace, on était un peu coincés. Garder la trace de leur travail prenait tout son sens avec mes élèves. Garder la trace des moments clés du projet est une tâche extrêmement importante. Ce sont ces moments mis bout à bout qui vont permettre aux élèves de se rendre compte de tout leur parcours. Ils vont voir comment ils ont construit leur savoir et leurs compétences. Ils vont pouvoir se servir de ce support à l'étape ultime et non négociable de ce genre de projet, le partage et la restitution des travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501